Ça, c'est une montagne. Aujourd'hui, j'ai demandé à 100 joueurs de palladium de la déplacer. Ils vont devoir casser la montagne, récupérer les blocs et les reposer à l'identique dans une zone à côté. Je pense que je viens de gagner un point sur le sadisme. C'est rigolo parce que dans la langue française, il y a une expression qui s'appelle « soulever des montagnes, accomplir une tâche extrêmement difficile ». Eh bien nous, on va littéralement le faire dans Minecraft. Bon, je vais quand même être sympa parce qu'à la fin, quand la montagne sera déplacée, si elle est suffisamment identique à l'original, je transformerai la montagne en bloc de palladium pour que les joueurs puissent récupérer le palladium. Mais moins elle sera ressemblante, moins elle sera transformée. Ah, et à l'intérieur de la montagne, je vais aussi cacher un petit panneau « abonnez-vous ». On va voir si quelqu'un le trouve. Voilà donc les joueurs qui auront pour rôle de déplacer la montagne. Bon alors, il y a juste un petit challenge. Il y a une règle qui est plus il y a de joueurs, plus les gens ne comprennent rien. Du coup, comment leur faire comprendre ce qu'ils doivent faire ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ces petits holographiques displays là. Cette montagne va servir de montagne de référence, elle ne peut pas être cassée. Celle-là, c'est la montagne à partir de laquelle ils vont devoir récolter des ressources. Et c'est ici qu'ils vont devoir la refaire. Attention, c'est y part ! Ok bon, alors là on voit déjà tous les joueurs qui foncent sur la partie stuff. Alors il y en a certains qui commencent par récolter du bois. Il y en a d'autres qui attaquent directement la montagne. Oh là là, il n'y en a aucun qui a une pioche still touch. Il y a de la cobblestone dans tous les sens. Comment ils vont faire pour refaire la montagne ? S'ils veulent récupérer des ressources, ils ont quand même le droit de retourner dans leur base. Mais vous serez d'accord, ils feraient quand même beaucoup mieux de faire à partir de ce qu'ils récupèrent dans la montagne. Pour l'instant, c'est pas catastrophique. Je suis giga impressionné de la vitesse à laquelle ils reconstruisent la montagne. Un peu moins de la vitesse à laquelle ils la détruisent. J'ai l'impression qu'ils ont creusé toutes les couches du bas et après ils se sont dit Oh bah flemme de creuser, on va aller plutôt écrire Fuse alors que ça n'a rien à faire ici ! Oh 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 oh, j'ai l'impression qu'il y a les premiers joueurs qui ont commencé à foutre le bordel. Ils essayent visiblement de faire ce qu'ils s'appellent un lave à cast. Vous savez, c'est les espèces de grandes coulées de lave et d'eau qui font des gros murs en cobblestone. Genre par exemple, lui là, là ce mec là il fait n'importe quoi, Grafoxama. C'est assez fou la quantité de cobblestone qui a été posée alors que dans la montagne de base, il y a littéralement zéro cobblestone à l'intérieur. Bon alors Anonyma, qu'est-ce que tu penses là des gens qui construisent la montagne ? Bah c'est un petit peu n'importe quoi. C'est n'importe quoi tu trouves ? Un petit peu quoi. C'est toi qui a posé la lave ? Non, non, du tout. Moi on m'a dit que c'était toi, tout le monde m'a dit c'est Anonyma et tout, il a posé la lave et il fait des lave à cast. Oh, d'accord. Bah du coup tu vas te ban ? D'accord. Ah t'es d'accord ? Non, mais bon, si vous dites que c'est moi. Franchement, je te déconseille de te faire accuser d'un meurtre injustement parce que c'est autre que tu vas y passer. Ouais, comme ça oui. Bon je te conseille fortement de bien avancer sur la montagne parce que si jamais vous arrivez à faire toute la montagne, je la transforme en bloc de palladium. Oh ! Donc voilà, là convainc tes potos. J'ai laissé les joueurs faire joujou, faire des petites bêtises à droite à gauche, mais je vous avoue que ça me saoule qu'une néantité de joueur gâche les vents pour les autres. Ce que peu de gens savent c'est que sur palladium on a la possibilité de savoir qui a posé les blocs. Comme par exemple, ce bloc là, c'est un mec qui s'appelle Nimbus. Oh toi mon rêve, tu vas passer un sale quart d'heure là. Regardez dans son inventaire, on voit l'outil du crime. Ah, il est pas connecté sur Discord. C'est pas grave, ce petit Nimbus, je vais me téléporter dans sa base, qui objectivement ressemble pas à grand chose. Ah bah dis donc, il y a pas mal de stuff dans sa base au petit Nimbus. Là je t'ai payé, Nimbus. Alors comme ça, on pose de la lave. Ça c'est ce qu'on appelle un coup de pression de maître. Ah, même la mafia italienne, ils savent pas en faire des comme ça. Bah, je l'ai repris. C'est pas trop la vision que j'en avais. Vous savez quoi, sur Palladium, il y a de la fausse TNT. Quand on la fait exploser, elle fait pas de dégâts. Je vais lui mettre un bon vieux coup de pression. Ah non, ça explose instantanément. Oh non, je voulais que ça lui mette un coup de stress. Bon, il n'y a pas intérêt à en remettre de la lave. C'est quoi, vu que c'est si marrant de mettre de la lave, je lui laisse retirer celle-là. Il va 100% cramer. Ah non, ça va, il a eu de la chance. Bon, ça va, tu mérites de pas mourir, mais si tu remets de la lave, c'est finito pour toi et pour ta base. Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Qu'est-ce que font ces joueurs ? Bon, à partir de maintenant, si vous faites NIMP, je me TP à votre base et je pète des coffres. Ah, on a Mubix qui dit, m'en fout. On a une explication de la part de Nimbus de pourquoi il a fait ça. J'ai mis de la lave pour construire la montagne avec de la cobblestone. Ah ouais, d'accord, la bonne excuse en tout cas. Là, elle est bien construite, là, la montagne. Quoique, cette partie-là, en vrai, j'ai l'impression que les joueurs, ils se la donnent à fond. Je crois qu'ils font cette partie-là de la montagne. C'est juste qu'ils l'ont pas construit dans le bon sens, c'est du gâchis d'énergie, en réalité. Pendant ce temps, du côté de la montagne à ressources. Ok, ça ressemble à un gruyère dans un village de souris. Oui, je sais, je suis fort pour faire des comparaisons imagées. Bon, Norsit, c'est quoi ta stratégie dans la reconstruction de la montagne ? On est en train de désigner un chef, mais on n'arrive pas à savoir comment voter, puisqu'il y a tout le monde qui est en train de crier, du coup, personne ne s'entend et... Génial. Bon, apparemment, selon Norsit, ce serait le bordel en vocal. Quoi ? Le bordel dans un vocal avec 80 personnes ? Je vois pas de quoi il parle. Attends, j'ai juste envie d'aller écouter. Il n'y a pas d'équipe, mais on va dire qu'on est juste une grande équipe. Et vous voulez pas qu'on creuse l'intérieur, parce que là, on gâche plein de stone. Eh, les gars, les gars, les gars, vous m'entendez ? Laissez-moi parler, laissez-moi parler. C'est-à-dire que si vous faites la montagne parfaitement, je remplace toute la montagne par des blocs de palladium. Mais... Il est où l'exemple ? Il est où l'exemple ? Voilà, qu'est-ce que je disais ? Il y avait un mec qui était en train de dire, il est où l'exemple ? Sérieusement, il y a marqué littéralement ici cette montagne, et la montagne de référence à reproduire. Le temps passe, mais mine de rien, je pense qu'il y a quand même une majorité de joueurs qui veulent bien faire les choses. Techniquement, plus ça avance, plus les gens qui sont là pour foutre le bordel vont se décourager. Oh, regardez, ça, j'aime bien, ça. De toute la zone, il y a un seul arbre, et j'ai l'impression qu'il est plutôt bien reproduit, là. En tout cas, la position est respectée. Et cette partie-là de la montagne me paraît presque pas trop déconnante, c'est juste qu'elle est un petit peu trop proche du bord. Bon, alors, explique-moi ta démarche, parce que là, j'ai l'impression que t'es un peu proche de la bande rouge, non ? Et en fait, au début, j'ai fait 10 allers-retours pour voir exactement où placé le bloc. Ok, mais du coup, ouais, parce que peut-être qu'en fait, le carré fait pas la même taille entre là-bas et ici, en fait. C'est peut-être ça la problématique, je sais pas. Ah, les carrés font pas la même taille ? Non, je sais pas, je vais aller vérifier, tu sais quoi ? Bon, j'espère vraiment que les carrés font la même taille, sinon je vais passer pour un énorme débile. Putain, mais qu'est-ce qu'ils me font, les guignols, là ? Oh, peu cher ! C'est qui, lui ? C'est Grafox Amma, là, qui a le truc. Comme d'habitude, à chaque fois, il faut leur apprendre une bonne leçon. Vu que c'est marrant de mettre de la lave, on va mettre de la lave. C'est marrant, y'a pas de souci. Je sais juste pas faire des colonnes de lave, c'est une catastrophe. Je crois que les lavacastes, en fait, c'est comme ça. Bon, au moins, là, il sera un petit peu occupé pendant... Mais qu'est-ce qu'il fout dans le feu, là ? Au moins, il sera un petit peu occupé pendant un certain temps à nettoyer ça, et c'est du temps où il sera pas là en train de faire des lavacastes dans notre event. Quand je les vois comme ça, j'ai envie de les slash-kill, mais je sais que je vais manger des commentaires. Oui, puis oh, c'est scandaleux, un slash-kill, c'est pas très sympa. C'est pas possible, les mecs font des lavacastes partout, là. Bon, là, je suis en train de compter. Oui, non, les carrés font exactement la même taille. En vrai, ça me trigger, y'a des gens qui essayent de faire les choses bien, et y'en a d'autres qui font juste n'importe quoi. Je vais slash-cut leur zone, et si je les revois faire n'imple, là, par contre, ce sera un slash-kill. Raphaël, j'ai une bonne mauvaise nouvelle. C'est que les carrés font exactement la même taille. Donc, c'est pas normal que votre truc soit collé, là. Mais je pense qu'en fait, tu as pas pris le bon sens. Ah ouais, ils l'ont fait dans l'autre sens. Je sais pas dans quel sens ils le font, mais... Là, j'ai l'impression que, en fait, personne n'est d'accord dans le sens dans lequel ils le font, en fait. Je sais pas comment vous, vous auriez fait le truc. Moi, j'aurais pris la montagne telle qu'elle, et je l'aurais déplacée sans la faire tourner. Ça me paraît le plus logique. Là, j'ai l'impression que personne n'est d'accord. Même si les gens ont vraiment fait un incroyable nettoyage. Y'a quasiment plus les tours de mort, là. Ah non, vraiment, là, il reste que les gens motivés, ça fait plaisir. Je sais pas exactement ce que les joueurs sont en train de faire, mais on dirait qu'ils réduisent un peu la taille de la montagne. Regardez, c'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'ils se rendent compte qu'ils sont un petit peu foirés dans les proportions. Et là, ils essayent un peu de tout renettoyer. Jeu fure nice, jeu fure nice. Abonnez-vous à Fuse, le boss des boss, Asmod TV. Oh là là, j'adore ça. Regardez, ils commencent à s'organiser. Personne ne vole dans les fours. J'adore voir cette coopération qui fonctionne entre des gens qui se connaissent pas. Allô ? Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, j'ai l'impression ? Vous avez réduit la taille de la montagne, c'est ça ? C'est ça, bah, en fait, on a un petit problème. On n'arrive pas à se coordonner, ça. Vous savez au moins dans quel sens vous la faites, la montagne, là ? Bah, il y a un côté qui est bon et un côté qui est vraiment pas ouf. Apparemment, ce côté est sous-côté. Voilà à quoi ressemble la montagne à la base. Voilà à quoi elle ressemble maintenant. Il y a de l'idée, mais c'est pas encore ça. Allô ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, sur ce côté-là ? C'est pas exactement la même chose que sur la montagne de référence, là, j'ai l'impression. Bah, c'est un peu le bordel dans le vocal. Je vais pas te mytho, en vrai. Vous êtes pas organisé, là ? Bah, en vrai, ça va. Ça s'organise, mais... Ouais, ouais. Moi, je vous conseille de commencer par l'extérieur. Vous faites toute l'outline. Et après, une fois que l'outline est faite, vous faites couche par couche, quoi. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'un petit peu étrange au niveau du sommet de la montagne. Franchement, en termes de hauteur, par contre, ils ont respecté le truc. Je crois que c'est exactement la même hauteur qu'en face. Regardez, ça, c'est vraiment la partie facile. C'est juste de mettre la neige au sol. C'est vraiment pas compliqué. Franchement, je pensais que ça allait être littéralement impossible, mais ça commence presque à ressembler à la véritable montagne. En tout cas, si je ferme un oeil, que je retire mes lunettes et que je bois 5 shots de vodka, c'est la même chose. Ouais, c'est fou. Bon, par contre, depuis tout à l'heure, il y a un gugus qui enclenche une cloche. Cette cloche, c'est la cloche de Pâques. C'est l'une des récompenses du Lucky Slat des Lucky Blocks de Pâques. Et ça fait un bruit insupportable quand on l'utilise. Là, les modos ont rajouté cette petite zone de coffre dans laquelle ils ont mis à la disposition des joueurs des coffres de stockage. J'avoue, je ne suis pas certain de à quel point ces coffres vont rester pleins. Allô ? Allô ? Vous êtes en train de faire quoi, là, sur le sommet de la montagne ? Je ne sais pas, il y a des gens qui font n'importe quoi. Et toi, tu ne fais pas partie des gens qui font n'importe quoi, du coup ? Non, moi, je suis en train d'essayer de remplir la montagne, là. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens en haut et si peu de gens sur les côtés ? Très bonne question. Mais il faut que ce soit exactement la même chose. Le but, ce n'est pas de refaire une montagne. Le but, c'est que ce soit au bloc près. Étant donné que c'est pas mal le bordel, les gens, ils ont décidé de faire de l'à peu près pour que ce soit un minimum beau. Aïe, 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 de l'à peu près. Je ne veux pas vous mentir, faire une montagne, ce n'est pas super compliqué. Par contre, faire une montagne identique à une autre, là, c'est une autre paire de manches. Mais regardez, mais en fait, ça se ressemble vaguement, mais celle-là, elle est beaucoup plus carrée, en fait. Ici, ils ont construit une petite plateforme avec des fleurs. En vrai, il y a de l'idée. Il y a une petite plateforme ici. Alors, il n'y a pas de fleurs, mais il y en a un qui bosse et tout le reste le regarde depuis en haut, en fait. Bon, les gars, qu'est-ce que vous m'avez fait, là ? Ça ne ressemble pas du tout à la montagne. Ah, bah, désolé. C'est qui, votre porte-parole ? C'est moi, Naitox. D'accord, donc c'est toi, le porte-parole. Alors, explique-moi ce qui se passe. Parce que là, du coup, je vois que vous êtes en train de faire des petits détails, etc. Mais moi, d'ailleurs, je ne comprends pas votre plateforme à quoi est-ce qu'elle correspond. Et vraiment, la montagne, OK, dans la forme globale, ça ressemble l'ouïe un petit peu, mais dans les détails, on est très, très loin. On avait compris au début qu'il fallait faire une montagne qui est ressemblée, on va dire, au maximum. On n'avait pas compris que c'était... On devait la faire vraiment à l'identique. Donc, du coup, là, on est en train de refaire des délimitations. Ah, bah, là, en gros, là, vous avez 1%. Là, en l'état, je transforme 1% de la montagne en bloc de palladium. Et plus ça ressemble, plus ça augmente jusqu'à 100%. OK, parce que là, du coup, on était en train de refaire les délimitations en essayant de prendre le maximum d'informations de la montagne qu'on a en face de nous pour reproduire à l'identique, en gros, bloc par bloc. Bah, hâte de voir ce que ça va donner, du coup. Ça m'assure de voir qu'ils ont un plan. Plus la montagne sera détaillée, plus le pourcentage de blocs qui sera transformé en palladium sera élevé. OK, je suis parti manger, je suis revenu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais leur montagne était belle. Et là, ils sont en train de construire Fornox. Mais c'est quoi, ce bordel ? Wesh. Fuse. Ouais, vous êtes en train de faire quoi, là ? Pourquoi vous cassez toute la montagne ? Pour faire couche par couche et refaire toute la montagne. Ah ouais, le niveau de détermination. Ah oui, d'accord. Moi qui pensais qu'ils faisaient n'importe quoi, en réalité, c'est pas une si mauvaise stratégie. L'exercice est super difficile et selon moi, là, rien que là, il mérite que je transforme la moitié des blocs en palladium. Ça avance bien, là, ce que je vois ? Ouais, on essaye de s'organiser un petit peu en mode qui va faire quoi. Là, si tu veux te tp sur moi, on a déjà, enfin, j'ai déjà fait pour l'instant un petit côté terraformé de la montagne. Je te veux venir voir. C'est pas mal. Et du coup, là, vous avez vraiment essayé de vous appliquer bloc par bloc, c'est ça ? Bah là, on essaie de faire plutôt, tu sais, genre, ce qu'on a vu. Parce qu'au début, on pensait vraiment, tu sais, genre, faites une montagne, une belle montagne. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a tout repris et là, c'est ce qu'on essaie de faire un peu dans l'esprit d'une montagne. Ah, donc vous faites pas bloc par bloc ? On a essayé. Le problème du bloc par bloc, c'est qu'il fallait compter énormément et avec le brouhaha qu'on a eu, c'était impossible de pouvoir se concentrer ou pouvoir faire des plans exacts. C'est pour ça que pour l'instant, on essaie de faire un énorme schéma pour ensuite faire les petits détails par la suite. Ok, bah je continue à suivre. En vrai, ma théorie s'avère vraie. C'est pas parce qu'il y a 80 personnes dans un vocal que ça va aller forcément 80 fois plus vite. Ça, c'est le graphique de l'efficacité d'un build en fonction du nombre de joueurs. Au début, ça augmente vraiment pas mal. Hop, plus il y a de joueurs, plus c'est efficace. Et ensuite, on arrive à un point où ça stagne. Et ensuite, quand il y a vraiment trop de joueurs, ça descend vite et on se retrouve dans la situation qu'on a vu en début d'épisode. Pour moi, le sweet spot, je dirais que c'est aux alentours de... 10 joueurs. Ça va faire maintenant près de 12 heures que ces joueurs essayent de déplacer cette montagne. En vrai, le rendu est incroyable. Je vais leur dire 5 minutes récentes. C'est clairement pas exactement la même montagne. Mais quand je pense à des joueurs comme par exemple Natox qui a passé quasiment l'entièreté des 12 heures à build et à coordonner les gens, je me dis qu'ils ont quand même mérité une sacrée récompense. Bon, le problème, c'est que là, il y a 112 joueurs connectés sur le serveur. C'est sûr et incertain que... C'est quoi ? Attends, je... Slash, warp... Remove, montagne. Voilà, comme ça, les joueurs peuvent plus se téléporter et il n'y a pas des opportuns qui se ramènent au dernier moment juste pour récupérer le palladium. Ils sont en train de tout déglinguer alors que l'event n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Je vais récupérer les pseudos et quand ils vont récupérer du palladium à la fin, je leur reprendrai. Alors, quel est ton avis sur le rendu final que vous avez fait sur la montagne ? Qu'il est bien fait et que Peur Patin a vraiment fait beaucoup de choses. C'est qui, Peur Patin ? Enfin, c'était plutôt l'architecte du groupe. Ah, c'était pas Netox ? Euh, oui aussi, mais principalement Peur Patin. C'est ton pote, en fait, Peur Patin ? Non, pas du tout. Ah, pas du tout, pas du tout. Pour toi, ça mériterait que je transforme quel pourcentage de la montagne en palladium ? 35%. 35% ? Ouais. Ok, je vais y réfléchir. Bon, en vrai, tout à l'heure, j'ai dit 50%. C'est vrai que peut-être, j'ai un peu abusé parce qu'on n'est pas dans l'exatitude. En fait, je ne me rends pas compte de combien de blocs ça représente. En fait, je n'ai pas envie non plus de niquer l'économie. Parce qu'en vrai, c'est énormément de blocs. Ok, par exemple, si je compte juste les blocs de stone, il y en a 89 000. Oh ! 89 000 blocs de palladium en cirque. Non, en fait, je vais me faire tuer par le staff. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais leur laisser un temps limité pour récupérer le palladium. Sinon, ça va détruire l'économie. Dès que je vais exécuter cette commande, ça va remplacer une partie de la montagne avec des blocs de palladium. Oh là 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 ! C'est déjà trop. C'est déjà beaucoup trop. La montagne va être cassée tellement plus vite qu'elle a été construite. Oh lolo 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 lolo. J'ose pas imaginer la quantité de palladium que je suis en train de mettre en circulation. C'est quoi ? J'ai activé les explosions dans la zone là et on va péter un petit peu la zone à grands coups dans Diandina. Quoique, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées parce que, ouais, le palladium en fait, il va dropper. Je suis en train de me dire que je suis un énorme teubé. Ah oui, ça fait quand même des sacrés trous. Vite ! Détruire tout le palladium avant que les gens les récupèrent. Oui, Fuse, tu les as fait construire et tu leur donnes pas tout le palladium. Je vous comprends mais il y a aussi tout le staff qui bosse pour que l'économie reste saine et moi j'arrive avec mes events de mort mais quelle idée débile. Le trou gigantesque que j'ai fait quand même. Même les joueurs me le disent un peu trop non ? Avant de mettre le palladium on était 110 sur le serveur maintenant il y en a 40 qu'on rejoint là. Ça c'est l'inventaire d'un joueur au hasard. Quand je vois ça je me dis j'ai peut-être fait une connerie. Un peu plus tard. La majorité des blocs de palladium ont été récupérés. En vrai j'en ai aussi retiré pas mal avec des commandes. En fait j'ai peut-être fait une connerie vraiment. Je commence un peu à stresser. En moyenne les gens ont récupéré 4-5 stacks sur une vingtaine de personnes. Ça fait déjà pas mal de palladium en circulation. Ce que je vais faire c'est que je vais continuer de diviser par deux la quantité de palladium qu'il y a dans la zone jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un seul. Ah bah non. Là il n'y a plus de palladium. J'ai peut-être un peu trop divisé. Je vais probablement me faire destituer de mon poste d'administrateur pour cette vidéo. Donc si vous pouviez vous abonner en échange ça me ferait un petit peu plaisir. Et dans tous les cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, la montagne. Salut tout le monde c'était Fuse. A la prochaine. A plus.